C'est parti pour cette finale de 50 amateurs, 15 minutes plus un tour au programme. Qui va aller remporter les précieux 25 points de cette victoire. Ah, il y a une merde qui se retrouve à l'intérieur. Intéressant, on va voir comment il va réussir à gérer son départ. Sachant que le 252 temps est largement privilégié pour ce départ. Parce que les 252 temps sortent plus rapidement que les 450. Ouais. A voir au premier virage. Il y a moyen que Roy Dickbird fasse un très bon départ. Etienne qui choisit de prendre l'intérieur, lui... Oh, il y a un départ. Et qui chute. Pas de chance. Et du coup, l'ullshot est pour Tristron... Tristron... Jude. Qui a pris l'ullshot. Très compliqué pour ces pilotes quand même. C'est une section des hoops. On va suivre un peu, voir comment ça se passe. Oula, ouf. Fabio Guido qui a failli se mettre une corrective. Ça se met une corrective derrière pour Logan. Ça se met aussi pour Marc Torres. Ça se met par terre pour... Etienne Bernard, ça passe. Ouh, ça touche. Ouf. J'ai vu décoller derrière. Ça a été tout juste. Pas mal de chutes dans ces lignes. Etienne Bernard qui se retrouve à la 10ème place. On va suivre un peu. C'est compact, c'est compact. Il y a moyen d'avoir des belles batailles à ce niveau-là. On voit un peu comment ces pilotes vont gérer ce virage. On va se mettre ici un peu. Oh, ça glisse. Ça glisse pour Javier. Ouais. Ça ne saute pas pour Fabien. Ouh, ça a atterri. Pas de chance. Roy qui a atterri sur Fabio. Pas mal. Pas de chance pour ce Roy. Etienne Bernard qui est venu 3ème ? Grosse, grosse remontée d'Etienne Bernard. Il était parti quoi. Top 15. Top 10. Parti très, très loin. Attention, ça attaque à l'intérieur. Ça passe pour Etienne. Le gros trip. Voilà, ça part à l'erreur derrière. Beaucoup d'erreurs dans cette ligne droite-là. Le premier trip n'est pas évident en 2,50. Forcément. Donc, ça part à l'erreur. Ça veut prendre très vite le virage. Et ça part à l'erreur. Mais Etienne qui a l'air de beaucoup mieux gérer sa course. Ouh, bah voilà, on parle de lui. Et voilà. Il chute juste devant l'arrivée dans cette section de bouffe. Pourtant, pas très piégeuse. Il faut faire attention. Ça choisit l'extérieur. L'extérieur qui se déforme pas mal dans le sable. Etienne qui a choisi de prendre l'intérieur. De changer un peu ses traces. Ouais. Essay de gagner un peu de temps. Réaction intelligente. On ne sait pas. On le saura à la fin de la course si ça joue. Parce que vu la déformation, c'est vrai que vu qu'on a une thermal pour cette course ce week-end. Forcément, il faut savoir adapter ses traces. C'est la grande nouveauté, comme je disais, pour ces pilotes. Ouh, c'était chaud pour Etienne. Cette déformation, réussir à gérer cette déformation. Avant, on avait tout le temps des pistes très dures. Il se déformait très peu. Donc forcément, là, on se trouve avec des gros sornières dans les virages. Des gros sornières dans les traces. Des appels qui se creusent. On part plus facilement à l'erreur. Forcément, il faut changer les traces. Ou ça saute n'importe comment. Ouh là, ça gêne un peu. Oh, Kevin qui se bloque. Ah non, ça va, il a réussi à ne pas se bloquer. Oui, il a dû repartir. Attention à l'arrivée. Ça va, il n'a pas perdu trop de temps. Ouh, qui parlait à la faute, tout seul. Avec ce droit de gauche dans les Stéphane, forcément, ça passe moins bien. Tristan, est-ce que Tristan va réussir à revenir ? Tristan, oui, Tristan qui passe. Du coup, qui va prendre la tête de cette course. Oh, et chute de Tristan en tête. Chute de Tristan en tête et ça permet à Clayton Cooker de partir en tête. Du no team. Tristan qui a été gêné par les retardataires, malheureusement. Il fallait sans douter. Et du coup, Clayton qui passe en tête. Attention, passage des hoops. Très piégeux et ça passe pour Tristan. Ça passe tout doucement, mais ça passe. C'est le principal. De toute façon, maintenant, il faut assurer. Quand il y a un netto comme ça, dernière ligne droite. On fait que des doubles. On assure. On ne tente pas le fou, là. C'est quand même tendu. Mais ça passe pour Tristan. Voilà, ça devrait passer. Dernier virage. The last corner. Et congratulations pour Tristan Jude qui revient sur Roy. Roy qui est arrivé huitième. Huitième Roy qui est parti très loin. Je t'invite à regarder la bagarre pour la troisième place. Entre Fabio Guido et Etienne Bernard. Ah ouais, effectivement. Dans les hoops. Attention, le passage entre ces deux pilotes dans les hoops. Ça passe pour ces deux. Un peu moins bien pour Etienne. Mais est-ce que Etienne va nous faire son fameux triple ? Oh oui. Qui passe le triple. Ça passe pour Etienne. Oh là, attention. Grosse, grosse bataille entre ces deux pilotes. Aïe, 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 aïe. Ah, Etienne qui a chuté. Etienne qui a chuté. Dommage, il a tenté le tout pour le tout. Ça va profiter à Fabien Guido qui va compléter ce podium. Donc on a Tristan, Jude, Clayton, Coker et Fabio Guido pour compléter ce podium. Du coup, Javier Ruiz qui va profiter de la chute d'Etienne pour faire cinquième. Etienne qui va finir cinquième. 20 minutes plus un tour. Final 4,50 amateurs. C'est parti. Are you ready ? And get dropped. Let's go. Gros départ. Tom Guillon qui reprend l'intérieur. Non, qui n'a pas réussi à assurer. Qui va assurer l'intérieur. Voilà. Pas beaucoup de chute, étonnamment, dans ce premier virage. Oui. Ça va être le bazar dans la chute dans la ligne droite d'après, à mon avis. Ah ! Wow. Froelich qui vient de reprendre suite. You, Froelich, oui. Qui prend la tête. T'as pris la tête, qui avait remporté son hit tout à l'heure. Matt Wagen juste derrière. Et Gauthier Dubois, troisième très très gros départ pour Gauthier. Niklas qui passe en tête. Froelich qui a fait une erreur. Et oui, effectivement, forcément, les enchaînements qui passent beaucoup plus gros que les 450. Ça tente les quadrupes. Ça tente les quadrupes pour Froelich qui va reprendre la tête grâce à cet gros gros enchaînement. Beaucoup de prise de risque pour sa part. Mais ça paye. Et oui, il a raison. De toute façon, les gros enchaînements, il faut les faire maintenant. Après, avec la formation, ça ne passera plus. Ouh, petit erreur de sa part, Nikola. Niklas qui repasse. Niklas qui repasse. On va suivre. Oh, ça scrubbe. Oh, ça scrubbe. Un peu trop, on aime. Ouais. Bon, Niklas, c'est étendu. Et on a un épisode qu'on n'a pas parlé, qui se fait discret, mais c'est Christiane Basso qui a pris la troisième place. On n'a pas encore parlé dans cette course du team Meta. Qui revient d'assez loin, qui fait son trou et qui prend la troisième place, comme ça, niveau Nikola. Comme quoi, attention, ça peut revenir de loin. Donc, il se déforme. Frélich qui part à la faute. Première faute pour l'huit dans ses Oups. Comme quoi, même les meilleurs n'arrivent pas à bien passer ses Oups. Ils ont du mal. Regarde, qui c'est qui prend la tête ? Bah, Niklas. C'est Christiane Basso. Ah, non, Christiane. Oui, exact. Oui, j'ai raté. Bah, Christiane, voilà. Comme on disait, on ne parlait pas de lui. On ne l'a pas vu au tout début. En tout cas, Frélich qui remonte à chaque fois sur Niklas. Qui est un peu plus à l'aise sur ses passages dernières. Quel bagarre, là. Frélich qui choisit de prendre l'extérieur. Ici, premier extérieur qui est très déformé. C'est pour ça qu'à mon avis, Niklas choisit de prendre l'intérieur maintenant. Ah, Frélich s'en va un peu plus rapide. Et ouais, Frélich qui passe les plus gros enchaînements. Donc, forcément, voilà. Ça passe pour Frélich. Qui va en chercher de deuxième place. Et je chute de Niklas Blum derrière en seconde position. Ah ouais. Et de YouFrolich également. Et c'est qui qui passe ? C'est Téobultel. Troisième place pour Téobultel. Qui remonte, hein. Et ouais, Téobultel qui est revenu troisième. Qui revient de très loin. Second, second Téobultel maintenant. Ah, second ? Second, tu as une erreur de Niklas Blum. Il était quoi ? Il était treizième à mi-course à peu près ? Oh bah oui, oui. Il est parti très très loin. Là, il y a un avis. Ça part sur des doubles. Voilà. Il va essayer de ne pas se faire gêner par les lapeurs. Attention à Gautier Dubois qui va... Oh ! Qui perd les pieds. Qui perd les pieds. Ça va, Théo est très loin. Théo est très loin. Il a deux lignes de retard. Ça devrait le faire pour Christian. Attention quand même aux lapeurs qui reviennent sur lui. Non, c'est bon, ça va passer. Il va assurer l'intérieur. Ça va être la victoire pour Christian Basso qui a très bien joué sa course. Très très belle course. Grosse remontée en début de 8. On ne l'a pas vu arriver. Qui a pris la place et qui ne l'a pas lâché après. Première course, il a pris la première place. Et il ne l'a pas lâché. Théo Bultel. Grosse remontée. Il est mal parti. Il est parti dans le top 15 à peu près. Grosse remontée et qui vient du coup conserver à mon avis sa plaque rouge. Oui. Bataille pour la troisième place entre Niklas et Mats. Et Lucas Cavalero. Ils étaient à trois dans le virage. Et Niklas qui est du coup qui en profite pour cette troisième place. Oui. Qui a voulu chercher ses 20 points pour la troisième place je crois. Oui, c'est ça. Oui. Enfin non, peut-être. Parce qu'avec le nouveau changement de point, ça a dû changer. Mais dans une vingtaine de points quoi. Oui, 21 je crois. Et c'est confirmé. Théo qui garde sa plaque rouge. Oui, du coup. Confirmé par ses teammates. Qui est passé par le Sécure. Donc vraiment, très belle course. Très belle soirée à lui. Beaucoup de positif. Tout comme Niklas Blum qui termine troisième. Mais aussi qui est passé par le Sécure. Comme quoi, ça ne veut rien dire qu'on passe par un Sécure. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada